Salut, messieurs. Bonjour. Comment ça va, les gars ? Bien ? Comment vas-tu, ça va ? Ah ben, dis donc, ça tombe bien. J'ai même pas un sou. C'est un double whisky, s'il te plaît. Un double whisky ? Ah, merci. Merci beaucoup. Un café ? Un café ? Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Deux blackjack et un astro. Monsieur, c'est pas en bousculant qu'on gagne, s'il vous... Oui, mais bon, je suis à son tour. On se magne un peu. Allez, go, c'est parti. Merci, cher et merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Je voudrais un fétiche, s'il vous plaît. Il y a déjà eu un gagnant à 1500. C'est parti pour le tirage. T'as combien ? Le bon bout ! Oh, c'est pas vrai. Mamma mia ! C'est mon jour de chance. Tiens. Regarde, toi. Mais je te l'avais dit. Comment tu as gagné ? Ça ne s'annonce pas, mon frère. Tu remets une conso, là, si te plaît, mon frère. Mets-lui un café aussi. Prochain tirage, tu m'en fais. Combien ? J'ai gagné 300, j'avais 500. On va mettre 800. Mets-lui. On ne sait jamais. C'est un jour de chance. Melon, melon. Amissant, ça fait quand même beaucoup. Cher Amissant. C'est un plaisir. Tu sais qu'il y a le loyer. Non, j'ai emmené... La liste avait le loyer. On ne sait jamais. Il me reste une minute, s'il te plaît. C'est pas trop un melon, hein. Et l'autre. Mets-lui. Mets-lui. 10 tickets à 80, s'il te plaît. Romuald. C'est un jour de chance. On ne sait jamais. On a un whisky ? Troisième. 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 Monsieur, un fétiche, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre un blackjack. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La politesse d'abou. Vous pouvez y penser ? Tout de suite. Merci beaucoup. Les 16, tu joues jamais les 16. N'apporte pas la poisse. J'ai tout misé. J'ai tout misé. Les 100 euros, c'est pas ça. Oh, de Dieu. Et l'argent du loyer est passé. Oh, là. Oh, Mets. Quelqu'un blackjack a 200 euros ? Ah non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, t'as pas joué les mêmes numéros. Ce à quoi vous venez d'assister n'est pas inéluctable. Le destin d'un joueur n'est pas forcément de tout perdre. Il existe des solutions et nous allons vous en proposer une. Vous avez vu tout à l'heure Cédric, un client. Il va jouer un rôle particulier. C'est un rôle de sentinelle. Vous avez également vu le détaillant, le patron de bar, Romuald. Il va jouer son rôle de référent. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupe du bien-être dans ce point de vente. C'est lui qui sait où sont les limites à ne pas franchir. Mais par contre, le client, Cédric, va jouer un rôle extrêmement différent. Et on aura l'occasion, dans un deuxième temps, d'y revenir et d'expliquer ce qui s'est passé concrètement. Pourquoi il y a une piste de solution intéressante dans ce que nous vous proposons. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. J'arrive, hein ? J'ai tout perdu, hein ? J'arrive, monsieur. Salut mon ami. Allez, on se verra demain. Mince, c'est pas possible. Melon, pour les consommations on fait comment là ? Romuald, je suis encore là, s'il te plaît. Je suis encore là. Y'en a pour 45 euros. N'ajoute pas la pression sur le malheur qui m'est arrivé. Je n'ajoute pas de pression. Comment moi, tu sais, je passe un coup de fil chez toi, hein ? Y'en a pas pour longtemps, hein ? On va pas en arriver là. Tu te rends compte ? Moi rentrant en disant que j'ai pris l'argent du loyer et que j'ai tout claqué. Et l'autre qui se prend pour mon frère après ses consos, il se barre. J'ai perdu, j'ai perdu. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un pourrait t'aider ? Je ne peux pas en parler parce que... C'est comme si j'allais m'exposer, en fait. C'est très lâche. Un ami ? Est-ce que t'as vraiment un ami très très proche ? Non, 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 non. Je veux du blé. Je viens d'en perdre. Il faut que je me refasse. Prête-moi un billet. Non. Et je me refais. C'est pas la solution, tu sais très bien. Je connais quelqu'un de confiance. Pour me soulager, c'est le blé. J'ai peut-être une autre idée. Si je te présente quelqu'un. Hors de question. Je te vois arriver. Non, non, non. Je suis pas malade, Cédric. Est-ce que tu comprends ça ? Oui. Faut que tu comprennes ça. Est-ce que tu veux pas quand même l'écouter ? Non, on met pas de psy dans l'histoire. Non, j'en veux pas. Si elle m'apporte de l'argent, pourquoi pas ? Tu sais très bien qu'on peut pas. Personne ne peut t'apporter de l'argent. Il n'y a pas de solution à mon problème, en fait. Moi, je la connais pas. Mais non, je vais te la présenter. Je suis pas du tout malade, c'est ce que tu comprends pas. Bonjour. Salut, Cédric. Bonjour, Melon. Tu vas bien ? Et toi ? Oui, ça va ? Bonjour. Bonjour, Melon. Bonjour. Enchanté. Émilie est une amie qui est professionnelle. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, je sais bien, Melon. Je ne suis pas fou du tout. Vous avez perdu. Vous savez, moi, je connais bien les joueurs. Je connais bien le monde des bars. Si vous avez des difficultés, vous savez, on peut en parler. La personne qui vient de rentrer dans le point de vente, dans le bar, est une professionnelle. Elle travaille dans un XAPA, un centre de soins aux addictions. Elle sait comment aider des personnes qui sont en difficulté par rapport au jeu. Elle n'est pas toute seule. Elle a des collègues. Elle peut aussi orienter et référer vers d'autres personnes qui seront capables de prendre en charge des questions, par exemple, juridiques, des questions d'aide sociale. Il n'y a pas que le soutien psychologique. Il n'y a pas que la relation d'aide qui compte. C'est une première étape. Mais sans la sentinelle, sans Cédric, cette relation n'aurait tout simplement pas pu démarrer. Rien n'est gagné. Mais la relation de confiance entre Émilie et Cédric, dans lequel Melon a été introduit, va peut-être permettre que Melon chemine et accepte d'être aidé par des personnes vis-à-vis de laquelle, vous l'avez vu, il a beaucoup, beaucoup de méfiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...